Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille, comme vous le savez, il y a tous les jours des nouveaux dossiers, mais là, on va plutôt s'intéresser au dossier de Neymar. Vous êtes au courant de ce que je peux penser de ce joueur absolument incroyable qu'est Neymar Junior, le roi, mais on ne va pas s'intéresser au football. Mais oui, ça n'est plus à la page, vous vous souvenez tous qu'il s'est blessé, encore une fois, comme chaque année, comme par hasard, juste avant le carnaval brésilien. Là, on va plutôt parler de son péché mignon ou bien son péché violent, les jeux en ligne. Et oui, Neymar est accro aux jeux en ligne, casino, poker, il fait du grand n'importe quoi avec son argent et en l'espace d'une soirée, il a perdu un million d'euros. Alors, on n'est pas là pour plein de Neymar parce qu'on sait tous que un million d'euros pour Neymar, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit sucre, c'est du pain, c'est une petite chaussette. Oh, elle est où ma chaussette ? Elle est où mon million ? C'est la même chose. Et en plus de cela, tout ça était en direct et il y avait des sponsors qui l'ont invité. Donc, a-t-il réellement perdu l'argent ? Ça reste à vérifier. Mais tout ça, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait la promotion. Tout ce qui est jeux en ligne, paris sportifs, et on sait la dangerosité de tous ces démons. Bah oui, il y a des gens qui sont littéralement bloqués dans les entrailles des paris sportifs. Dès qu'il y a un match, les mecs se transforment en traders. Tu te croirais dans le Lugou Street. Ils sont là, ouais, regarde, là, il y a un buteur, il est coté à 2-5. Là, je vais mettre 10 balles, ouais, je vais faire un truc de ouf, là, je vais changer de vie. Et en plus, si tu regardes les pubs, c'est violent. Il y a des pubs partout. Ouais, pour 1 euro, tu peux changer de vie. Mais sauf que quand tu mets 1 euro, ensuite, tu as envie de mettre 10 balles. Une fois que tu as mis 10 balles, tu dis, bon, allez, je vais mettre 100. Après, ça passe à 1 000, 3 000, 10 000. Après, tu mets ta femme, tes enfants, ta maison, tout le monde dans la mouise. Il y a des gens qui sont actuellement dans la rue, dans la mouise, à cause des paris. Et c'est partout, carrément dans nos téléphones. On a Las Vegas dans nos téléphones, dans nos poches. Tu sors ton téléphone, il y a tout, il y a Las Vegas. Tu peux aller parier à gauche, à droite, tu peux même aller regarder les bandes de cochon. Mais vous vous rendez compte de la dangerosité ? Ça veut dire que là, un jeune peut prendre les affaires de ses parents et aller parier sur une victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions dans les phases finales. Et là, on sait très bien que ça arrive absolument rarement. Tu te rends compte ? Perdre toutes tes économies à cause du Paris Saint-Germain ? Oh là là ! Moi, j'ai déjà été approché par les paris sportifs. Et je tiens à m'en excuser parce que j'ai fait la promotion. Ils sont venus me voir, ils m'ont chanté une chanson avec le billet. Je peux vous dire que j'étais dans une période assez difficile. Donc j'étais un petit peu dissuasif. Ils ont réussi à m'avoir, ils m'ont chanté la chanson. Unibet ! FDJ ! Béclic ! Moi, je suis allé sur les réseaux, j'ai répété la chanson. Unibet ! Béclic ! FDJ ! Et je me suis fait rattraper d'une manière absolument violente lorsque mon petit frère vient chez moi et me refait la chanson Unibet ! Béclic ! FDJ ! Vous vous rendez compte ? Hein ? Faut faire attention à tout ce qui est paris sportifs, jeux en ligne. Il y a des gens qui sont à la porte de la chapelle. On pense que ce sont des drogués de drogue de malade. Non ! Ce sont des drogués de paris ! T'as vu le drogué de paris ? Le drogué de paris en ligne, paris... Faites attention !